bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'une classe pour le jeu flesh and blood et aujourd'hui on va parler de la mécanologiste le mécano de la classe la classe avec les technologies avec les équipements les ressources enfin vous allez voir ça tout à l'heure alors comme d'habitude on va regarder les héros ensuite on verra les équipements les armes et les tenues on va dire et ensuite les actions et je vous expliquerai très rapidement le gameplay du mécano alors je le joue personnellement donc je vous rentrerai certainement un peu plus dans le détail que sur d'autres vidéos mais en tout cas le principe je le rappelle de ces vidéos c'est surtout vous présenter la classe de manière globale pour vous permettre de choisir ou pas si c'est une classe qui vous intéresse ou pas allez je vous propose qu'on attaque le générique et qu'on fasse ça juste après à alors voyons voir la classe mécanologiste est donc à date il y a deux héros un Le héros le plus connu, le plus joué, c'est Dash, que vous avez dans les deux versions, la version jeune et la version adulte. La jeune, on rappelle, c'est 20 points de vie, généralement, et c'est pour le format Blitz, et la version adulte, à 40 points de vie, c'est pour la version construit. Il existe un autre héros qui existe à date que pour la version Young, donc la version Blitz, la Datadol MK2. Alors, vous savez, il y a deux capacités différentes. Donc, pour la Datadol, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un objet, un item, qui a un coût de deux ou moins dans votre zone bannie, donc quand vous utilisez les cartes pour les ressources, par exemple, au lieu de le mettre dans la zone de bannissement, vous la mettiez directement en jeu. Donc, ce qui peut être pas mal, puisqu'on va le voir tout à l'heure, il y a quand même pas mal de cartes, items, objets, parmi le pool de cartes accessibles au mécanologiste. Deuxième héros, et c'est celui qui est le plus joué, parce qu'il existe dans les deux versions, dans les deux formats, c'est Dash. Dans le format adulte, c'est Dash, l'inventeur extraordinaire. Et la version Young, c'est juste Dash. La capacité du héros est exactement la même. C'est qu'au début de la partie, vous pouvez mettre un objet d'une valeur de 2 ou moins en jeu directement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à le piocher. Et même avant de piocher, vous le mettez en jeu sur votre plateau de jeu. Donc, vous voyez, déjà au niveau des héros, il y a deux choses. Pour bien comprendre le mécanologiste, il faut commencer par regarder un petit peu les armes dont il dispose, puisque c'est un des éléments qui vous permettra de choisir et de construire votre jeu mécanologiste, bien sûr, dans Flesh & Blood. Alors, actuellement, il y a trois armes accessibles au mécano. L'arme la plus courante et qui est facile à récupérer, c'est le Teclo Pasma Pistole que vous avez en premier et qui vous permet de faire la chose suivante. C'est que pour un point de ressource, s'il n'y avait pas de jeton Steam dessus, donc de jeton Steam dessus, vous pouvez lui mettre un compteur et vous pouvez rejouer derrière. Et puis, en action, vous pouvez enlever ce jeton Steam pour faire une attaque avec une valeur de 2 en attaque. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire très bien, même en fin d'activation, en fin de round de jeu, pour vous mettre un compteur, vous attaquer, vous avez mis 2 à votre adversaire, bien sûr, s'il ne défend pas, bien sûr, derrière. Voilà, donc ça, c'est l'arme la plus courante, la plus simple, on va dire, pour le mécano, mais qui, en soi, est déjà jouable et qui peut s'avérer très efficace. Ensuite, on a la deuxième arme, c'est le Plasma Barrel Shot. Donc là, c'est un fusil, c'est un gun, vous voyez, on le voit dans le détail. Le premier est un pistolet, c'est bien précisé, et les deux autres armes sont des guns, des fusils, si vous préférez. Donc, voilà. Alors, lui, en action, c'est une fois par tour, vous pouvez enlever un jeton Steam sur lui pour faire une attaque. Et, par contre, ça compte 2 ressources pour enlever un compteur et faire une attaque qui est équivalent à X. X étant le nombre de fois où vous avez boosté. Donc, boosté étant la compétence spécifique du mécano, on la verra juste après. Plus 1. Donc, voilà, au minimum, ce sera 1. Et puis, en général, comme vous aurez au moins boosté, en général, souvent une fois ou deux, voilà, ce sera concrètement une attaque à 2 ou à 3 de dégâts derrière. Attention, ça coûte 2. Donc, voilà. Maintenant, c'est intéressant dans un jeu où vous allez booster beaucoup d'actions, et vous allez donc utiliser beaucoup de cartes. Voilà. Mais, en général, après usage et de ce que j'ai de mon petite expérience, ce sera des attaques à 2 ou à 3, souvent, que vous allez faire dessus. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même optique que l'autre. Le pistolet, vous pouviez le faire un peu tout le temps en fonction de ce que vous avez de votre jeu et faire une attaque à 2. Là, c'est dépendant de vos attaques boostées. Mais, ça peut faire très très mal, et on verra ça après avec les actions du mécano. Et enfin, la dernière arme. Donc, là, vous l'avez en version Marvel. Elle existe comme le plasma ou comme le pistolet en version plus classique. Mais, bon, en version Marvel, elle est très belle. Donc, autant vous la montrer. Alors, lui, c'est un peu différent. Une fois par tour, il faut enlever 2 Steam Compteur au lieu de 1 pour les autres armes. Mais, par contre, il ne peut pas être défendu que par une seule carte derrière. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, déjà, pour mettre un Steam Compteur, il faut avoir fait 3 fois une carte boostée pour lui mettre un Compteur. Et autre chose, quand vous attaquez, c'est une attaque qui est directement à 5. On rappelle que vous ne pouvez défendre que par une seule carte d'action. Alors, vous pouvez défendre aussi contre ça avec des cartes équipements. Mais, ça veut dire, en général, une carte à 2 ou à 3 en défense. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé, votre adversaire est obligé de mettre un équipement, s'il veut, au moins un équipement, s'il veut défendre contre cette attaque. Maintenant, la condition, c'est de faire avoir fait 3 actions, faire 3 cartes avec boost pour pouvoir justifier de mettre un Compteur dessus. Donc, généralement, il vous faudra au minimum 2, voire 3 tours souvent pour compléter et pour pouvoir faire une attaque derrière. Maintenant, ça veut dire là aussi, et c'est pour ça que ce que je disais en début d'explication de ces armes, c'est aussi ce qui vous permettra de choisir vos cartes d'action et votre jeu, votre manière d'aborder le mécano. Donc, vous voyez, voilà, 3 armes qui ont des... Alors, on va dire que pour le pistol et le plasma barrel shot en gun ont un peu une action, une construction un peu similaire, quoique... Et la navi blaster qui est arrivée avec Dynastie, qui lui, vous voyez, avec une optique de jeu complètement différente, en tout cas, sur le papier. Alors, avant de passer aux actions, on va passer aux équipements. Donc, après avoir fait les armes, on va regarder ce qui s'associe le mieux aussi avec les armes. Et on va commencer par parler du Teclo Frondry Heurt que vous avez à gauche de l'écran, qui est la carte, on va dire, presque centrale du mécano, qui est la carte que vous aurez le plus de mal à trouver, qui est donc aussi celle qui est la plus chère en termes d'équipement. Parce que... Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, une fois par tour, en action, pour une ressource, vous bannissez les deux cartes du sommet de votre deck et vous gagnez un point de ressource pour chaque carte mécano que vous avez bannie de ce côté. Donc, en gros, pour un, vous gagnez deux, voilà, et vous avez ensuite Go Again. Et vous pouvez activer cette habilité, par contre, uniquement si vous avez boosté avant. Donc, encore une fois, boosté, on en reviendra juste après avec les cartes d'action pour vous expliquer ce que ça fait. Mais concrètement, en deux mots, ça, en fait, ça permet de vous révéler, vous révéler et vous bannissez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte mécano, vous avez boosté votre action. Voilà, concrètement à ça. Mais on en reparlera un tout petit peu après, après les actions. Donc, pour revenir à l'armure, le Teclo Fondrieur, donc c'est vraiment l'équipement central du mécano. Alors, vous pouvez vous en passer, mais vous, quand même, vous, vous enlevez une ressource importante de votre jeu et de votre compétence. Et l'autre chose, c'est qu'il a quand même la capacité, avec le Battle Horn, donc la capacité de pouvoir défendre quand même deux fois, une fois deux, une fois un, ce qui est quand même pas négligeable comme équipement. Ensuite, vous avez en deuxième équipement mécano pur, vous avez la tête, le Vizir Tronic modèle I, qui en action, vous pouvez le détruire et qui vous dit que si vous avez boosté à ce tour-là, vous pouvez piocher une carte et mettre, et donc vous piochez une carte et avec votre main, vous remettez une carte sur le dessus de votre deck et avec l'action, bien sûr, Go Again derrière. Alors, c'est intéressant, si jamais vous aviez un équipement et que vous aviez besoin d'une carte d'action ou d'une attaque supplémentaire, par exemple, un objet, plutôt un équipement, pardon, pour pouvoir agir. Et puis, l'autre intérêt aussi de cette tête, c'est que vous avez Arcane Barrière 2 et on rappelle que pour bloquer les dommages d'Arcane, eh bien, ça ne marche pas, c'est pas de la même manière que les dommages, vous ne pouvez pas les bloquer avec les équipements classiques, donc attention, c'est pour ça que c'est pas mal joué. pas mal joué, alors, on peut s'en passer, c'est pas forcément nécessaire, c'est bien de l'avoir en side si vous jouez en construit, c'est pas forcément la tête que l'on prendra forcément tout le temps en blitz, par exemple, mais ça reste quand même un très bon objet de tête pour le mécano. Ensuite, un équipement, les jambières Achille Accélérator pour les mécanos, qui sont là, assez joués, assez classiques, qui vous permet de gagner un point d'action si vous avez boosté ce tour-là et bien sûr, vous détruisez les jambières là-dessus. Donc, c'est pareil. Et là aussi, pourquoi c'est joué ? Parce que là aussi, vous avez Arcane Barrière 1 dessus, donc ce qui est plutôt très bien. Alors, on rappelle, si vous payez des points de ressources pour bénéficier d'une protection contre les dommages d'Arkane, ce qui est plutôt bien par les temps qui courent. Ensuite, on va parler du Nitro Mécanoïde. Alors, c'est une carte qui est arrivée avec Dynastie, c'est une carte très difficile à obtenir. Et là, en fait, c'est plutôt une carte que vous allez jouer dans certaines opties de deck puisque le principe, c'est que vous mettez des cartes dessous pour pouvoir attaquer derrière et faire des grosses attaques à 5 avec. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est l'idée. C'est que vous mettez dans un robot et vous tapez dessus. Et d'ailleurs, l'équipement ensuite des bras, le Galvanic Bender, c'est exactement ça. Si vous le mettez sous un permanent, il gagne plus d'attaques. Donc, par exemple, avec le Nitro Mécano, vous passeriez de 5 à 6, donc ce qui est plutôt pas négligeable. Voilà. En plus de pouvoir défendre au moins une fois avec. Donc, vous voyez, c'est vraiment là l'optique. C'est l'objet central du Mécano. C'est le Teclo Fondi Hearth. Donc, à récupérer vraiment. C'est vraiment une ressource très importante. Alors, quand vous démarrez, vous pouvez vous en passer. Mais vous allez voir après à l'usage que c'est vraiment très important pour jouer correctement le Mécano. Passons maintenant aux actions du Mécano. Après avoir vu les armes, les équipements, il est temps de voir un petit peu le gameplay, entre guillemets, la façon de jouer du Mécano logiste. Alors, pour ce faire, il faut savoir que le Mécano, on va dire que vous avez 3 types de cartes utilisées par le Mécano. 3 avec vraiment des optiques de jeu un peu différentes. Vous avez les cartes objets, items, qui vont être là pour vous aider dans le jeu, pour vous donner souvent des points d'action. Donc, on va le voir tout juste après. Vous avez des cartes d'action qui vont vous servir à augmenter vos attaques. On va le voir notamment avec Rotary Ram. On va en parler un petit peu après. Et ensuite, vous avez toutes les cartes d'action avec des effets un peu différents qui, elles, vont être là pour faire des dommages. Et puis, surtout, avec l'action de boost dont on a parlé un petit peu avant, mais on reviendra un peu plus dans le détail. Alors, pour commencer, on va commencer par les objets. Alors, les objets, celui qui vous allez, entre guillemets, à avoir besoin, entre guillemets, le plus rapidement, en tout cas, qui est important, c'est le Teclocore. Voilà, donc vous avez vu l'équipement juste avant. Voilà, c'est tiré de là, effectivement. Alors, c'est la spécialisation de Dash. Donc, il faut jouer le héros Dash pour ça. Mais vous allez voir, et c'est une des raisons pour lesquelles Dash est joué largement plus souvent que l'autre. Eh bien, parce que, tout simplement, le Teclocore fait que, quand ça arrive en jeu, ça arrive avec deux compteurs Steam dessus. Et quand, bien sûr, quand il n'y en a plus, on le détruit. Mais surtout, ça nous dit qu'au début de chaque tour, chaque phase d'action, on enlève un Steam Compteur, donc parmi les deux départs, et on gagne deux points de ressources. Donc, ce qui est plutôt bien pour pouvoir jouer ces actions, justement. et ça évite de devoir mettre en coup une carte. Et donc, du coup, ça vous donne une option jeu supplémentaire. Ensuite, une autre carte qui est arrivée là avec Dynasty, c'est les Hyper Driver que vous avez dans les trois couleurs. Donc là, vous l'avez en version jaune, puisque, comme vous le savez, il y a trois couleurs, rouge, jaune et bleu, qui ont un effet en jeu en fonction rouge, qui vont être très forts pour les actions de jeu, et bleu, qui vont souvent vous donner plus de ressources que les deux autres. Là, on a la version jaune, et en la version jaune, on vous dit que ça arrive avec deux compteurs Steam dessus, et au début de chaque tour, quand vous boostez une carte, et donc on va voir les effets de boost juste après, quand vous boostez une carte, vous gagnez un point de ressources. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Voilà, donc l'idée, c'est, par contre, attention, quand vous le jouez, vous n'avez pas le go again, donc ça veut dire que c'est plutôt une action à faire en fin de tour. Maintenant, n'oubliez pas que, si vous avez pris le héros dash, c'est un objet que vous pouvez mettre en début de partie, directement en jeu, donc ce qui vous permet d'avoir, au moins, par exemple, avec le jaune, au moins deux tours, ou deux cartes d'action en boost, sur lesquelles vous pouvez, vous pouvez avoir une ressource supplémentaire, puisque c'est une fois par tour. Ensuite, dans les autres actions, donc après avoir vu les objets, on va voir maintenant les actions qui vont être là pour vous renforcer vos attaques. Donc j'ai pris comme exemple le Rotary RAM, qui vous dit que la prochaine carte d'action Mécano, que vous jouez ce tour-là, gagne plus X, donc là, en l'occurrence, enfin, plus 3, en l'occurrence, sur la version rouge. Et en plus, c'est une action qui coûte zéro à sortir, donc ce cas, c'est plutôt bien. Et l'intérêt aussi, c'est que ça vous dit que, si vous avez déjà fait une action boostée, à ce tour, vous remettez le Rotary RAM, donc la carte, en dessous de votre deck, donc plutôt que ce soit, entre guillemets, défaussé et utilisé. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il y a 2, 3 cartes de ce type-là, dans les cartes accessibles aux Mécano, à l'heure actuelle. On va maintenant passer aux actions. Alors, les actions, je vais commencer par le zéro, sous-textique que vous voyez à droite. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une action qui est facile à récupérer, que vous aurez, voilà, que vous allez souvent mettre en auto-include dans vos decks. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une action qui coûte zéro, qui est une action à 4, et qui vous permet de booster. Alors, booster, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant, mais en fait, le principe de booster, c'est que vous, vous révélez la carte du dessus de votre deck que vous défaussez, et si c'est une carte Mécano, eh bien, vous avez Go Again, c'est-à-dire que vous pouvez refaire une action derrière. Donc, c'est plutôt très, très fort. Donc, voilà, et zéro, sous-textique, comme elle coûte zéro, eh bien, on va la jouer tout le temps. Ensuite, autre action intéressante, vous avez Overloop. Alors, parmi celles, après, il y en a d'autres, bien entendu. Donc, ça, c'est quelques exemples de cartes. Il y a des cartes un peu plus spécifiques que vous verrez si vous prenez cette classe-là en jeu. Donc, Overloop, eh bien, ça vous dit que si vous infligez des dommages avec cette carte, eh bien, vous la mettez en dessous de votre deck, et c'est une attaque pour 5. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez Crankshaft, juste en dessous, qui, lui, on reste dans l'optique avec les Hyperdrivers, notamment, parce que c'est lié à ça, qui est arrivé, donc, avec l'extinction Dynasty. Il vous dit que si Crankshaft a été utilisé pour payer le boost, donc la carte qui est révélée et défaussée, eh bien, elle donne, elle permet de mettre un Steam Compteur de plus sur un de vos Hyperdrivers. Donc, ça, c'est très fort. Ça vous permet, entre guillemets, d'auto-générer, d'alimenter votre Hyperdriver et donc, du coup, de bénéficier de ressources supplémentaires. Voilà. Et en plus, c'est une action qui, en elle-même, peut être utilisée avec un effet de boost et vous voyez, une attaque avec la carte rouge avec 5 de dégâts, 5 d'attaque, en tout cas, c'est plutôt sympathique. Et dernière chose, dernière carte qui, là aussi, combat avec l'Hyperdriver. Alors, je parle beaucoup des Hyperdrivers parce que c'est sorti avec Dynasty, donc ce qui vous sera le plus facile à appréhender, à acquérir si vous souhaitez vous mettre sur cette classe-là. Et donc, Jumpstart, lui, là encore, avec l'Hyperdriver, il vous dit que si vous contrôlez l'Hyperdriver, eh bien, la carte coûtera un de moins puisqu'on voyait qu'en coup, c'est 2 à la base. Mais si vous avez un Hyperdriver, eh bien, ça va coûter un de moins et c'est valable. Là, on l'a en version rouge mais il faut savoir que sur la version jaune et bleue, c'est exactement pareil en termes de coût. Je ne parle pas en termes d'attaque, de valeur d'attaque puisque là, ça vous fait et ça fait 5 ans en valeur d'attaque. Alors, booster, bien sûr, c'est une option. C'est-à-dire que quand vous jouez la carte, vous n'êtes pas obligé de booster mais bien sûr, si vous ne le boostez pas, vous n'avez pas l'effet de go again, de pouvoir réattaquer derrière ou de pouvoir refaire une carte derrière. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de voir un petit peu comment fonctionne la classe mécanologiste, qu'elle vous aura permis de choisir ou pas cette classe pour jouer à Flash and Blood et puis bien sûr, surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur la scène Twitch qui corde la caverne et puis, un dernier petit mot, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté du partenaire de la chaîne, MaxiRêve, si vous souhaitez vous fournir en Flash and Blood notamment. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve très très bientôt pour plein de contenu Flash and Blood avec notamment bientôt des parties sur Talichar. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501